Salut les amis, nous sommes là dans le cadre de notre série de tutoriels sur la création des applications web avec le framework Django Python. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons voir l'interface d'administration personnalisée, parce que cela est nécessaire. Avec l'interface d'administration de Django, il y a des limites. Cela permet d'aller rapidement, mais il y a des limites. Par exemple, on ne peut pas permettre à ce que seulement ceux qui ont créé des articles soient en mesure de supprimer leurs articles ou de les modifier. On ne peut pas les permettre dans l'interface d'administration. Peut-être, mais c'est tellement assez compliqué. C'est un élément parmi tant d'autres dont nous devons créer notre propre interface d'administration. Alors, nous allons commencer. Je lance mon Visual Studio Code. J'ai lancé mon environnement virtuel. Je dois créer une application. Il faut créer l'application pour l'interface. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire python manage.py et start app. Je vais nommer ça app admin. Voilà. Donc, je nomme ça app admin. Voilà. Ok. Ok. Donc, python manage.py et start app. Après, il dit que j'ai mal écrit python. Donc, je fais pyron python. Voilà. Ok. Voilà, l'application est créée. Chaque fois qu'on crée une application, il ne faut pas oublier de l'ajouter au niveau du setting. Donc, on va dans myblog, sharing. On l'ajoute dans install app, virgule. Donc, app admin. Vous voyez ? Voilà. Django aussi a son admin. Django.contrib.admin. Nous, on nomme ça app admin. Voilà. Donc, il y a la différence. Je mets virgule. Ok. Et là, je ferme. Donc, j'ai créé l'application. Je l'ai intégré à la liste des applications. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au niveau de app admin. On va créer template. Dossier template. Voilà. Dans le dossier template, on va créer partials. Partials. C'est un dossier où nous allons mettre notre base.html. Donc, on crée fichier base.html. Base.html. Voilà. Pourquoi je le fais ici ? Parce qu'il y avait déjà un base.html qui n'est pas dans un partiel. Donc, si on met directement base dans un template, il y aura une certaine confusion. Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Donc, on a notre base de qui vont étendre tous les templates pour l'interface d'administration. Et ce que nous allons faire, c'est d'aller chercher quoi. Bon. On fait point d'exclamation. On valide. Voilà. Donc, ça nous crée un document. HTML. Et on va dire, comment on va nommer ça ? Tableau de bord. Voilà. Tableau. Et là même, il faut faire ceci. Comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. On fait bloc. Et puis, on va dire bloc title. Ensuite, on fait. Voilà. End bloc. End bloc. À l'intérieur, on va dire tableau de bord. En anglais, on appelle ça dashboard. Voilà. Tableau de bord. Et puis, il faut penser au niveau de head d'intégrer Bootstrap. Pour l'intégrer, on va prendre l'autre base. On va tricher. Base.sml. Et là, on a tout ce qui est Bootstrap ici. On prend tout ça là. On copie. On vient. Ici. On colle. Pourquoi il y a du JavaScript ? Je vais voir. Il y a... Mamma mia ! C'est sympa là-bas que ça devait rester. Donc, je... Contrôle Z. Voilà. Donc, tout ce qui est... Est-ce que j'ai besoin de ce style, non ? Donc, je prends ceci. YourCost. Voilà. Donc, font-à-vis ça. Je viens ici. Je colle. Au niveau de Header. On va encore essayer de tricher au niveau de Base. Pour aller rapidement, block, block, include, nav, peu importe. On va au niveau de... On va au niveau de... Ici. JQuery. JQuery sera dans la balise body. Un cycle d'autres fichiers JavaScript. Donc, on prend comme ça. On copie. On va ici. Là. 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 Encore. Voilà. Script. Et puis... C'est quoi ? On va faire un plus de... On est dans Base, non ? Ok. Et là. Ce qu'il faut faire... Voilà. Je voulais créer un nav, mais... On a créé un dossier partiel. Ok. Donc... Je fais comme ça. Include. Et puis... Je vais nommer ça. Admin... Dashboard. Admin... Nav... No. Je dis nav... Admin. Point. Vaut mieux ne pas mettre d'espace. Ou bien... Navadmin. HTML. Et puis... Je coupe... Ça. Je fais... Bloc. Donc... Le bloc sera... Content. Et puis... On dit... End block. End... Bloc. Donc... Et puis... À l'intérieur du bloc... Content. Je vais voir... Au niveau de Base. Voilà. Voilà. Donc... C'est normal. Je suis en train de me tromper. Donc... Include... Nav... Nav... Je n'ai pas encore créé. Navadmin. Point. Html. On a... Bloc. Content. End block. Et puis... Après tout... On peut avoir... Bloc. Footer. Bloc. Footer. Et puis... S'il y a... Bloc. Footer. Ou bien... C'est ça... C'est la commune. End. End. Bloc. Voilà. On va voir... Est-ce que c'est nécessaire ? Ce n'est même pas nécessaire. Ce que je vais faire... Je vais faire... Include... De footer. Ou bien... Je fais comme ça. Tant mieux. On n'a pas besoin de footer pour le moment. Il n'a qu'à rester. Voilà. Donc on a Content. C'est ça qui nous intéresse. Et puis on a Nav. Donc... On va dans Partial. Dans le dossier. Partial. Puis là. Voilà. On va créer le fichier qui s'appelle navadmin. navadmin.stml Et puis... Dans ça, on va chercher... Dans Bootstrap. Un navadmin. Moi, je suis dans Matérel. Dizien. Bootstrap. Et puis, celui-là me va parce qu'on aura la connexion de l'utilisateur. Après, on enlève ça. On peut garder. On va changer ici. OK. Donc, celui-là est bon pour moi. Et là... Il est bon. Comment je peux obtenir son code ? OK. Je descends. Des exemples. Je descends. Je descends. Ce qui ne m'arrange pas. Lui, celui-là. Je dis copier le code. Je colle. Voilà. Donc, on a navadmin.itml. Et puis, on va créer un fichier index. Il n'est pas dans Partial. Bref. On a baise. OK. On a nav. On a foot. Je vais faire un truc-là. Je déplace baiser et je le met dans Template. OK. c'est bon. Et là, je viens ici directement . J'étais dans template et dans partielle plutôt. Je vais directement dans template et puis je crée index. Et si je crée index, il y aura une confusion. Soit on crée un sous-dossier qui va être db.index. Non, mais je vais le nommer db plutôt. db.html, ce qui veut dire dashboard, voilà. dashboard.html Et là, je fais extends, extends, il est temps de base.html Et là, c'est partials-base.html Donc, on a partials et puis base, voilà. Il hérite de ça. Maintenant, on va dire block content Block Content On met End Block Et puis, on fait Container Container Row No No Par Voilà Point Row Point Call Call MD 12 Ça, c'est boost Rope Voilà Ce sont des erreurs. Hein Hein Voilà On met Row Et puis, maintenant, on va faire Point Call M M D 12 Je mène déjà la stylisation Et puis, je vais dire H2 Je vais dire tableau de bord Tableau de bord Voilà Je pense que c'est bon Tableau de bord Ça, c'est déjà bon Maintenant, il faut aller créer Et on va maintenant au niveau de l'URL Il n'y a pas d'URL Dans l'application App Admin Il n'y a pas d'URL Nous allons créer URL On va dans l'URL Qui est dans MyBlog MyBlog doit être en bas MyBlog Et puis, on cherche URL Et puis, on copie ceci Part On va dire Admin Donc, je vais dire MyAdmin Voilà MyAdmin Include Ça va être App Admin Point URL Voilà C'est ça Maintenant, on fait URL URL Patents Égal Ceci Voilà Donc, on fait Avant ça From django.url From django.urls Django.urls Import Patent Dans le module URL Qui est dans le paquet du Django Importer la fonction Patent Une fonction Une fonction En Python De convention Est écrite En minuscule Et puis, une fonction On ouvre la parenthèse Il ne varia On n'ouvrira jamais la parenthèse Mais lors de l'importation On ne fait pas ça Mais quand on fait ça Pat 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 Vous voyez ça Quand il met à collage Il est en train de dire Que c'est une fonction Donc quand il ouvre la parenthèse Il dit Ah C'est une fonction Ok Pat On met Le nom du pat On a My admin dashboard On ne met rien Et puis Qu'est-ce qu'il faut Faire appel Là C'est une fonction Qui n'est pas encore Définie Une fonction Qui n'est pas encore Définie Et puis Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire From Point Fuse Import J'importe Tout Voilà Donc Au niveau De Je vais Faire Je vais Nommé ça Est-ce qu'il faut Nommé ça Admin Ou Dashboard Voilà Dashboard Intray Ok Je vais Nommé ça Dashboard Voilà Et puis Ça va Nommé Égal Dashboard Voilà Voilà Dashboard C'est là La fonction Et puis Je pense que C'est C'est bon Comme ça Ok Maintenant Il faut aller Définir La fonction Dashboard Pour la définir Qu'est-ce qu'on fait On va dans Et puis ici On peut faire comme ça Et puis On prend Views Et puis on fait Def Dashboard Erreur Dashboard Et puis Request Et puis On fait Deux Point Si vous ne mettez pas Request Ça ne marchera pas Et puis on fait Return Render Et puis Request Le nom du truc C'est DB Point HTML Voilà Donc C'est ça Ok Return Render Request DB Point HTML On va aller Au niveau D'ici On va D'un My Admin On va voir Si ça va Marcher Je viens Ici 127.0 Je fais Comme ça My Admin Là Il a Détecté Une erreur Il dit Que quoi URL.line Faut Une module Il n'y a Part Dashboard Qu'est-ce qu'il dit Je vais au niveau De URL.p From Django.url Import Part Part Dashboard Name Dashboard Qu'est-ce qu'il dit Est-ce que c'est mal écrit Dash Dash Dashboard On prend point view N'importe Voilà On va dans view Maintenant Dashboard Ok On revient On actualise Il dit quoi Invalid Block Tag At Line Do Statique Did You For To Register Stable Invalid Block Tag At Line Do C'est quoi Ça Ok Au niveau De Base Qui est dans Partial Il fallait Faire Load Statique Load Statique Voilà On revient On actualise Voilà Donc ça C'est le tableau De bord Qui marche Voilà On a drop down On a Ici Voilà Ok Le tableau De bord Marche On peut mettre Un bouton Qui permet Bon On n'a même pas Besoin Il ne faut même pas Mettre un bouton Lorsque l'utilisateur Vient sur la plate D'accueil De cliquer sur MyAdmin Parce que C'est pour les Administrateurs Du site Donc on va Maintenant Au niveau D'ici On aura Au niveau De Nav Nav Ici Ça va s'appeler Tableau de bord TDB Tableau de bord Voilà Bon Ça reste comme ça Tableau de bord Et puis Après Home C'est Accueil Ça permet De retourner Donc On a Li Ça s'est passé Ok Ok On fait ceci On fait ceci Voilà IRL On met Ça marche Ok Pour aller au niveau D'accueil Futures Bon on va mettre Mes articles Donc l'utilisateur Ne peut que voir Ses articles Et puis c'est bon Après tout Pricing On remove Pricing Action Action Li C'est li Là On le remove Et puis After that What's Again What is This Things Ok On va voir Voilà On a TDD Mes articles Quelles sont Ces choses Après On a Twitter Google Qu'on va enlever Ils n'ont qu'à rester Bon tant mieux Donc Ici Alors Action Ah ok Ça c'est pour l'utilisateur Voilà Action Ton 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 Ok Donc On a Et DIV Ces DIV Là Qui S'occupe Dropdown Voilà C'est Dropdown Ça Ok C'est Dropdown On a UL Là Qui Englobe Tout Et puis Ça c'est Dropdown En français Là On les enlève Ils n'ont qu'à foutre J'actualise Voilà Donc il reste Ici Ici On va afficher L'utilisateur Voilà Donc ici On va dire If If User Is Authenticated Voilà If user Is Authenticated And If Donc si L'utilisateur S'est Authentifié C'est quoi Je fais Non On va même pas Mettre ça Là On a On enlève Voilà J'enlève Donc Ok On a UL On va faire NLI Là-bas Classe Nav Item Nav Item Je vais essayer De mettre Non Là-bas Pour voir Comment il va s'afficher Ok Nav Item Ok Il s'affiche mal Ah là là C'est ça Item Je vais voir Cela C'est UL Nav Nav O2 Nav Item Classe Nav Link S C'est ça Je copie Ça Comme ça Il fait Parti De Quoi Ok Donc Je viens Ici Je vais L'afficher L'utilisateur J'essaie De le coller Ici Pour voir Comment il va S'afficher C'est Mes articles Si je mets Un nom Voilà C'est la même chose Presque Donc quand c'est un lien Si je mets un spot Non Voilà C'est ça le problème Là Ce qu'on veut Il Il Ok Je pense que Bon Là où il s'affiche C'est bon Donc on va dire C'est ici On mettra la Condition Si l'utilisateur Est connecté Alors If user Is Authenticated Voilà Donc If user is Authenticated On va afficher ça Voilà Un peu On met And if Ok Donc On va afficher Son nom Utilisateur Le nom Utilisateur C'est User Point User Voilà Voilà S'il est authentifié Voilà Donc C'est moi Donc c'est moi Admin Donc il est authentifié Alors Ici Ça sera Déconnexion On enlève Action Tout ça Là on va mettre Ici Déconnexion Ou connexion Donc On fera la même chose Je copie Ici Donc Je dis If user Alors on mettra Déconnexion Et if Le reste On l'enlève Alors On peut Est-ce que Ah il peut être Déconnecté Se connecter Et si c'est ici Va se connecter Si c'est déconnecté Quitté Bon On peut Je l'enlève Parce que On va pas gérer La connexion Ici Ok Voilà Donc J'actualise Et puis C'est bon Voilà Déconnexion Mais il n'y a aucun Bouton là Voilà Donc on a Donc on a le tableau De bord On a ici On va afficher Les articles De l'utilisateur C'est-à-dire Lorsqu'on va cliquer Ici Ça va donner Accès à la liste Des articles Des utilisateurs On est à 29 Ok Donc on va essayer De créer Un truc Qui permet D'afficher Les articles De cet utilisateur Là Et comment cela Va se faire J'ai envie D'utiliser Les vues Basées sur les classes Mais bon Ça risque d'être compliqué Donc on fait Def Def Ça veut dire User Articles Voilà User Article Request De points Et puis Et là On va faire Ça fait List Article List Article Égal On va faire Une requête Donc on va Importer Les articles From Blog Log Point Models Import Article Et puis on va dire Article Point Object Point Filter And You'll say That User Egal Request Point User Yeah Ok Ok Donc Article Article Égal Object Point Filter Request Point User Cela veut dire Que quoi Ça c'est le nom de la classe Ça c'est l'object qui permet d'obtenir le manager filter On va dire Donc on filtre les données On affiche les articles de l'utilisateur qui est connecté Voilà Donc c'est ça Et puis on fait return Render Et puis on met request Et puis Et le nom du template c'est Myarticles C'est ça Myarticles Point HTML Et puis Le Context Ça Voilà Donc List Article On dira Deux points Ça fait List Article Ok Parce que j'ai bien écrit Voilà List Article Voilà List Article Return Render Voilà Donc c'est ça Ok Maintenant on va aller dans Admin On va ajouter Un truc Rapidement Le path C'est My Myarticles Vous savez Il y a une manière de savoir nommer les choses Je vais dire My Voilà Parce que On n'a même pas besoin que ça soit Indexé Voilà Dans Myarticles Et Dashboard Ça fait My C'est Myarticles Non Même Ça ne peut pas marcher Je vais aller dans la vue C'est grave Ok Userarticles Là c'est bon Ok Donc C'est Userarticles Name Egal My Articles Voilà Donc c'est ça Mais là il fallait créer dans template Voilà Donc on crée fichier My Artic Point HTML Qui hérite de Attention Estend Estend Partial base.html base.html voilà bloc content et bloc voilà et on fait point content ayant pour office point row ayant pour office call md-12 non voilà voilà ok voilà c'est là qu'il y a erreur donc ici on fait point call md-12 voilà donc on fait l'interpolation for article article une le nom c'est list article on on met end for end for on va essayer de voir si ça marche en mettant un h2 donc je mets article point title voilà j'essaie de article ok c'est bon bon maintenant on va aller au niveau du nav 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 admin au niveau de ici mes articles on mettra l'url pom 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 url url et puis le nom de l'url c'est my article voilà on vient ici on actualise mes articles cannot resort keyword user into fit choice catégorie 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 ok donc il y a catégorie 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 ok donc quand on va au niveau de comment il s'appelle le modèle qui est dans app blog qu'on prend article dans la table article on n'a pas dit que c'était l'utilisateur qui a créé l'article moi je pensais que c'était ça que je n'étais pas ça qu'est-ce qu'on va faire on va dire on va créer user égale models point foreign key foreign key et puis le nom c'est user donc il faut importer on fait from Django point contrib point haute point models import user qui ne trouve pas user pas si tu l'as trouvé voilà foreign key user on delete not ok on delete yeah it is on delete equals models point cascade not not models it is yes models point cascade yeah c'est ça i say i say et blank true oh non oui blank true non pas blank true ce n'est pas ça qui m'intéresse null true ok that is now i go here and i say that what qu'est ce qu'il m'affiche je fais python manage .py make migrations ok il a appliqué maintenant je dis migrate voilà ok la migration a marché sans problème maintenant je retourne ici j'utilise ok rien n'a été trouvé mais c'est bon bon voilà il fallait afficher il fallait ici il est où c'était my article et puis au niveau de colmd on va mettre un h2 mais articles voilà mais articles ok étant dans le cas aucun utilisateur n'était lié à un article alors il n'y a rien mal qu'est ce que je vais faire je vais aller au niveau de l'interface d'administration il n'est pas là ce tableau de bord je viens ici qu'est ce que j'ai fait je fais 127.0 et je fais admin je prends deux ou trois articles je prends par exemple cet article et puis il s'appelle qu'est ce que Django et je dis l'utilisateur c'est admin voilà celui qui est connecté c'est moi et je fais enregistrer je prends un autre voilà quelque part article numéro 14 et je dis toujours c'est admin donc ça va lui afficher pour le moment deux articles encore je prends le 12e je dis que c'est admin et je fais ceci et j'enregistre ok maintenant je retourne au niveau d'ici et je fais actualiser mes articles et puis il dit qu'il n'y a rien voilà donc pourquoi il ne trouve rien c'est inadmissible voilà donc c'est admin il dit mes articles c'est vide ok on va aller au niveau de views on a dit liste article égale article .object.fit user égale request .user maintenant render c'est liste article c'est ça voilà liste article et pourquoi ça n'affiche pas au niveau de voilà request ok et je vais maintenant au niveau de my article 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 avec s ça n'a pas de sens hein voilà article numéro 14 article numéro 15 qu'est-ce que Django ça s'affiche normalement donc on peut même le mettre à l'extérieur à l'intérieur de c'est quoi ça je peux le mettre à l'intérieur de div non ok Cards différents. OK. Point. Cards. Et un pour fils. Cards body. Voilà. C'est ça. Donc, Cards body. Et puis, à l'intérieur, je mets article. Article. Pourquoi je ne mets pas title ? Alors, on va essayer de voir si ça va marcher ou pas. Il n'y a rien. OK. C'est mal écrit. Article. Voilà. Même si je ne mets pas... Comment il s'appelle ? Même si je ne mets pas... Et... Point et tout ça. Parce qu'au niveau du modèle, on a redéfini la fonction qui s'appelle str. Voilà. Donc, sympa. OK. On fait Cards. Et puis, Cards body. On peut mettre margin top de solid. OK. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. On peut... Il faut un lien sur ça. Donc, ça va être comme ça. Ah. Ah. Egal quelque chose. Et puis... Oh! Aïe aïe aïe. Voilà. OK. Voilà. Donc ce sont les articles de l'utilisateur tel. Si je me déconnecte tout de suite, je me connecte avec des mots. Je vais me déconnecter en allant sur le truc. Je vais ici. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me connecte avec des mots. Et je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mots de passe facile. Maintenant, je vais au niveau de ici. C'était quoi? C'était... Je ne sais pas si en tête. DB. Je valide. Il ne trouve rien. Il n'est pas mis en tête. Donc c'était myadmin. Voilà. OK. Donc comme l'utilisateur des mots, il n'y a aucun article pour lui. C'est pourquoi au niveau de mes articles, il n'y a rien. Mais on pouvait dire que s'il n'y a pas d'article affiché, vous n'avez aucun article. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est... Il y a un truc de l'influence. Donc, non, on n'a même pas besoin d'article. Donc, mes articles, on va dire... On peut même dire... If... Lisse article. Voilà. Maintenant, on met un else. Et puis, on va dire... And... If... Et puis, ici, on dira... C'est un paragraphe. Vous n'avez... Aucun article. Voilà. Voilà. Ok. Vous n'avez aucun article. C'est trop... Petit. Tant mieux. On peut mettre ça dans H3. Voilà. Ok. Vous n'avez aucun article. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant... Imagine quelqu'un qui n'a pas connecté un tricheur. Il va vouloir... Même s'il triche, voilà. Je vais me déconnecter. Je vais aller au niveau de... Accueil. Voilà. Je me déconnecte. Un tricheur... Un malin va faire comment ? S'il a vu le lien, quelqu'un a mis... Alors, il va essayer. Alors, ça va générer une erreur. Mais... On va même inviter ça. Donc, myadmin. Et puis, myarticle. Il va... Il n'est pas connecté. Ah, il y a erreur. Tape erreur. Man... Voilà. Anonyme. Is not it. Voilà. Donc, l'utilisateur anonyme ne peut pas avoir accès. D'ailleurs, il y a ma... Il faut éviter ça. On peut l'interdire. On peut interdire l'accès à cette vue. Comment cela va se faire. On va dire. If... Request... Point... User... Point... Is... Autant... Autant... Dit... Que tel... Voilà. Donc, if not... Qu'est-ce que ça va le faire ? Ça va le retourner sur une page derrière. Mais pour le moment, je le retourne au suivant. Return. Redirect. Et puis, je mets... Home. Maintenant, je n'avais pas importé redirect. Redirect. Voilà. Donc, if not request.users.authenticated. Authenticated. Il n'a qu'à le retourner. Maintenant, après, on fait liste. Et... Quelqu'un va me dire pourquoi je n'ai pas mis else. J'explique. Et puis, on avance. Donc, if not. Donc, quand Python rencontre return, c'est fini. Il n'exécute plus ce code-là. Voilà. Donc, il ne va plus l'exécuter. Maintenant, imagine que celui-ci est utilisé. OK. Donc, quand l'utilisateur est vraiment connecté, bon, il va... On dit if not. Donc, si c'est connecté, alors il va venir directement ici. OK. On y va pour voir s'il y a la preuve. Oh. Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait le login deux fois. Non. Je vais aller sur le lien. C'est myadmin. Myadmin. Anonymous. Il y a un problème. Pourquoi il fait ça ? Je vais essayer de mettre... En réalité, il ne devait pas avoir cette erreur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il a déjà arrêté. If not request.user. Ah ! Ça code ici. J'ai mis ISO. Ça code ça. Sinon, je n'ai pas besoin de ces else-là. Alors, je l'enlève. OK. Il y a... C'est l'entraîné. OK. Je reviens. J'actualise. OK. Il a renvoyé sur la page d'accueil. Parce qu'il n'est pas connecté. Il veut faire le malin. Il l'a renvoyé sur la page d'accueil. Voilà. Donc, il n'est pas autorisé. Il fait se connecter. Voilà. Il veut utiliser les choses frauduleusement. Il ne peut pas. Il est menteur. Voilà. Ça, c'est la sécurité au niveau de Django. Et puis, dans presque toutes les plateformes de développement. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire prochainement, c'est de permettre, quand il y a la liste des articles, on est dans mon article. On va permettre aux gens, donc avant d'être fort, il faut t'entendre, t'entendre, t'entendre mes articles. Maintenant, on peut dire à la personne de pouvoir créer. C'est ça, je suis au niveau de col M12, col M12, col M12, col M12, je fais comme ça, je sors de là, je le mets ici, col MD-12, voilà, c'est col MD-12, je le mets là, et il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre à ce compte de cliquer sur ajouter un article, ajouter un article. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un point col, comment ça s'appelle, voilà, ok, col MD, col MD, toujours 12, voilà. A l'intérieur, je fais button, plutôt A, href, on ne met rien, classe, égale, btn, btn, info, Et on va mettre ici, et I, classe, égale, face, fa, place, et puis on met A ici, ajouter article. Et puis, ici, on va mettre Float Right, voilà, pour que le bouton flotte à droite, donc il faut que je me connecte avec Admin, mon dépasse, qu'est-ce que j'ai ça en tête? Et là, je fais MyAdmin, oh là là, toi dégage, MyAdmin, voilà. Donc, on fait ajouter article, ok, il n'y a rien pour le moment, donc ajouter article, on peut le mettre en rouge parce qu'il se ressemble trop, ou bien, ptn, et secondry, qui ne le reconnaît pas, seulement l'écrit, secondry. Voilà, ajouter article, le fontawessom ne vient pas, je ne sais pas pourquoi, quand on va dans base, 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 ctrl-p, base, base.sml, qui est dans Partials, on en a, Link, Shreve, tant, 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 il ne vient pas, tant mieux. Quand je vais ici, j'ai dit, tant, on t'a vu ça, en janvier, à plus. Voilà, donc c'est ça, ajouter article. Donc, quand la personne va cliquer sur ajouter article, ça va lui permettre d'ajouter un article et il sera lié à son article. Quand elle va cliquer ici, ça va l'envoyer au niveau des détails de l'article. Et cela peut se faire simplement, mais il faut qu'on arrête, ça fait déjà 54 minutes. Donc, on va continuer prochainement. Donc, si vous voulez encore voir les meilleures choses, les bonnes choses, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant et n'hésitez pas aussi à liker. Voilà, ciao, ciao, on se retrouve à bientôt. Bon week-end.